Je vais faire la suite de ce qu'on faisait à Paris Bernard à ce qu'il y a de la fois, et on va faire le mot d'une enchaînée des virus géants d'Ami, mais protis-papocitaires. En résumé, ce que vous avez dit Bernard autrefois, c'est que l'histoire des virus géants d'Ami avait commencé, on fait le découvert du virus, c'est un virus qui se répliquait dans les abîmes, et qui avait une taille de particules et une taille de génome, équivalente à celle de petites bactéries. Et par ailleurs, on retrouvait en fait les virus, et donc les autres virus, notamment parmi cela, ceux qui ont été isolés au laboratoire, et incluant par ces virus, donc on retrouvait ces virus géants d'Ami et de protis-papocitaires dans différentes régions du monde, dans trois continents, dans six pays, et donc ils commençaient à être détectés dans des prélèvements du monde. Alors la classification, sur la base de l'analyse d'un gène, donc c'est une ADN à polymérase, classiquement classe en fait les mimivirus qui est là, et puis marseille virus, donc au sein de familles des mimiviridae, et puis les familles de marseille viridae, et donc avec d'autres grands virus à ADN, qui ont une taille compris entre 150 000 paires de base pour leur génome et 1,2 millions de paires de base. Et donc vous voyez que ces virus, donc comprennent notamment les glymificonaviridae, qui infectent des allégolaires notamment, les irinogascos qui infectent des insectes et des poissons, et les poisséridés qui infectent des vertébrés et les invertés. Donc voilà, concernant ce génome, donc les génomes sont, après leur isolement, ici au laboratoire, sont séquencés, sur des séquenceurs à haut débit, notamment le casin 4 et puis le solide, et donc ça permet l'analyse de leur génome. Donc le premier génome de ces virgés en débit, c'est celui de mimivirus, qui a été obtenu en 2004 et décrit en 2004, et on voit qu'au sein de la famille des convivus ADN, on a vraiment l'univirus, et donc ses proches voisins qui ont un tas de génome, il y a le droit d'un mégabase, qui est vraiment plus important que celle d'autres, on a aussi le cas de l'organisation des animateurs agressifs, et puis ils ont un nombre de gènes, également, que vous avez autour de vous. Alors sur l'environ 3 milliers de gènes qui ont été annotés dans les génomes, l'angélome de l'univirus, qu'on va prendre beaucoup à titre d'exemple ce soir, et on a, voyez, 25% auxquels, en fait, une fonction a pu être attribuée par un génome impérative, et notamment, une des choses qui a été très surprenante, c'est que il y avait certains gènes qui connaissaient des protéines qui étaient impliquées dans l'appareil de traduction, et ça, c'était unique parmi les virus. Alors ensuite, on peut casser le portogénique du virus, et les virgéniques d'un catégène, quatre grands groupes, donc déjà, un corps génome. Ce corps génome est constitué d'une quarantaine de gènes, donc un monde très limité par rapport aux milliers de gènes, à peu près, d'un catégène du virus, et notamment, il y a neuf gènes qui sont retrouvés, en fait, donc les gènes du groupe 1, qui sont retrouvés dans tous les génomes de tous les grands virus à l'aise que l'on a cités tout à l'heure. Et donc, si on regarde, par exemple, donc, en bleu du virus, en rouge, cafétarière de Pagacite virus, des eaux de Texas, des eaux de Texas, et puis Marseille virus, on voit que, notamment, les neuf gènes du groupe 1 sont retrouvés, partagés, et retrouvés dans les génomes de ces trois virus, alors que d'autres gènes sont retrouvés seulement dans certains génomes. Le deuxième groupe de gènes, en fait, c'est les gènes qui sont transférés latéralement. Et donc, ça, ça signifie qu'en analysant, en fait, l'origine, en prédisant l'analyse de ces gènes, on s'appartient, en fait, qu'ils ont une origine, en fait, variée, qu'il y en a, qui manifestement, ont été échangées avec des écaryotes, notamment l'amive, l'autre, et puis, également, avec des bactéries ou avec des archés. Vous voyez, les couleurs, chaque couleur représente, en fait, une origine différente, sachant que les gènes sont ici classés pour la fonction de la notation fonctionnelle. Alors, ça, c'est déterminé, notamment, par analyse de la phylogénique de ces gènes. Et donc, il y a deux exemples. Donc, les gènes de l'inivirus qui ont été rattachés, qui ont été manifestement acquis, en fait, à partir de Légionella pomophylla dans un cas, et puis de Cambylobacter dans l'autre cas. Alors, la raison pour laquelle, en fait, il y a un grand nombre de gènes qui sont acquis latéralement est probablement lié au fait que les virus, en général, sont capables de se répliquer dans les amives et donc, ils sont au contact dans les amives avec d'autres bactéries, des archées et éventuellement d'autres virus. Et donc, ça, ça permet manifestement d'avoir ce mode de vie sympathique qui leur permet de pouvoir échanger des gènes avec d'autres organismes qui se répliquent dans cette même niche écologique qui est l'amibe. Et donc, notamment, puisque dans l'amibe, en fait, il y a un grand nombre de bactéries, comme vous l'avez dit Bernard, qui sont capables de résister et se l'appliquer dans l'amibe. Alors, ce fait avait été mis en avant dans l'étude du génome de Marseille virus où on avait une proportion, vous voyez, de gènes acquis manifestement par transfert latéral, des gènes échangés, donc avec des bactéries, des archéodes, des eucaryotes et notamment, en fait, il était possible de retrouver au sein d'une même amive, donc Marseille virus, les génélates en courtis et puis une paracarité. Alors, par ailleurs, en fait, ce qui permet, des éléments qui permettent le transfert de gènes entre, donc, notamment les virus, plusieurs virus qui infectent une même amive, sont, en fait, ce qui a été défini comme le mobilome des néo-géants, en fait, qui comprend notamment les virophages dont vous a parlé Bernard Lascola, également des éléments comme les introns et les intéines qui sont capables de bouger, en fait, d'un génome viral à un autre et puis également ce qui a été nommé, donc, dans un article très récent de la Rafa, le transphobirons, en fait, qui sont des éléments transposables. Donc, ce sont des véhicules pour ce transfert de gènes et vous voyez que les virophages en rouge et les transphobirons en vert ont été retrouvés dans différents associations et différents virus donc placés dans la famille des minivirides. Alors, par ailleurs, ce mode de vie sympathique était sans doute un élément qui permet, qui explique la taille importante de ces génomes et donc, il a été montré que les virus qui avaient un mode de vie sympathique avaient un significativement un génome plus grand que les virus qui vivaient dans une neige écologique, dans un mode de vie allopatrique où ils n'avaient pas l'opportunité, en fait, d'échanger des gènes parce qu'ils étaient tout seuls dans leur neige écologique. Et inversement, lorsqu'une analyse, une expérimentation était fait au laboratoire où, en fait, le minivirus a été répliqué dans un mode de vie dans des conditions allopatriques, donc, dans des amibes sans présence de bactéries, au bout de 150 passages, ce qui a été observé, en fait, c'est une réduction d'environ 16% de la taille du génome et, comme on le voit là, sur les électrophores en champs pulsés entre la première génération et la 150ème génération, on voit que c'est associé à la perte de fibril, notamment, donc la perte de gènes de contenu génique. Alors, le troisième compte de gènes, ce sont les gènes dupliqués et qui sont en proportion également importante, qui apprécient un quart à un tiers, en fait, du génome du virus. Alors, des gènes dupliqués, ce sont des gènes qui, comme on l'a dit, qui vont causer une copie, en fait, d'un gène préexistant et donc, soit ce gène, cette copie, va être éliminée, soit elle va être fixée et elle va pouvoir soit être dégradée dans le temps, soit changer de fonction et parfois perdre tout lien, en fait, avec le gène d'origine. Et donc, notamment, dans le virus, il y avait une proportion importante de gènes dupliqués et qui comprenait notamment, en fait, la plus grande classe de gènes dupliqués, en fait, c'était celle qui contenait des inquéries de répides qui sont des gènes, qui sont des protéines qui sont capables de médier des interactions entre des protéines. Et, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au sein des grands virus à ADN, eh bien, en fait, le nombre de gènes dupliqués, en fait, en ordonnée, en fait, est corrélée, en fait, à la taille des gènes. Et le dernier, quatrième groupe de gènes, ce sont les orphans. Alors, les orphans, ce sont des gènes qui, lorsqu'ils sont comparés, en fait, dans les databases à toutes les séquences connues, en fait, ne donnent rien de significatif. On ne sait pas ce que c'est. Donc, vous voyez que l'imivirus et l'autre comme l'imiviridée comprennent une proportion importante d'orphans de l'ordre de 40%. C'est également le cas, mais souvent un moindre degré d'autres grands virus à ADN. Donc, la partie à proportion des orphans, c'est là. Les barres, maintenant, concrètes. Voilà. Donc, on retrouve, en fait, ces quatre catégories de gènes, donc, vous voyez, en proportion, quand même assez importante pour les gènes du piqué, les gènes trans-friolatéralement et les orphans, mais également dans l'imivirus, mais également dans la fête arrière de la gènes de ces virus et puis dans Marseille-Rousse. Et quand on regarde, en fait, la position, en fait, de ces gènes d'ogènes bactériens en fonction de leur origine et incluant les orphans sur le génome de l'imivirus, donc les orphans sont assez nombreux et répartis sur tout le génome et puis on a une proportion importante encore de gènes d'origine autre que virale et notamment les gènes d'ogènes bactériens tendent à se regrouper au même endroit. Donc, alors, pour finir, en fait, avec le vôtre d'évolution, en fait, de ces virus, c'est notamment Carlos qui avait, en fait, formalisé l'art en trois domaines de la vie, donc les bactéries, les archées et les eucaryodes et, en fait, qui nous laisse un arbre de la vie qui est celui qui est le plus décrit, en fait, qui ne laisse pas de place au virus, mais c'est un arbre qui est fait, en fait, sur la base de l'analyse de l'ADN rhemosomale Césès et donc les virus n'en ont pas, donc, en fait, ils sont exclus de cette répartition du vivant alors qu'ils représentent manifestement, il y a plus d'évidence, l'entité la plus importante en fait dans notre biosphère, aussi bien dans l'environnement que dans le monde. Et donc, dans un travail de laboratoire avec un interne d'un collaborier et un autre de la douille, en fait, il y avait été repris en fait un ensemble de gènes qui sont présents dans le mimivirus qui sont, autant d'autres grands virus ADN, notamment dans le mimivirus qui sont partagés en fait avec des archées, des bactéries et puis des eucariones et donc ça, c'était des gènes qui lui permettaient en fait de comparer en fait les virus aux trois domaines de la vie canonique notamment les gènes qui codent pour des protéines qui synthétisent les biotides qui transcrivent et qui sont impliqués dans la traduction et là, il ne restait plus bien sûr que des protéines de l'univirus et donc notamment l'arbre phylogénétique d'une ingène qui codent pour la RNA polymérase en fait montrait en fait quatre domaines donc un troisième domaine un quatrième domaine pardon constitué en fait de l'univirus des animiviridés et puis d'autres grands virus ADN alors donc cette topologie de l'arbre a été un petit peu discutée par d'autres équipes mais notamment une équipe qui n'a pas retrouvé cette topologie par des analyses on voit là avec des bouts en rouge mais en fait ils ne retrouvaient pas non plus la topologie qui retrouvait les trois domaines en fait de la vie et donc par ailleurs d'autres équipes ont également cherché de façon un peu plus exhaustive notamment confondant dans les métagénomes et qui mettent en évidence qu'au-delà des eucaryotes au-delà des bactéries et puis des archées en fait on trouve en fait des bactéries des séquences pardon dans les métagénomes qui manifestement ne se clasent dans aucun des domaines décrits jusqu'à présent par ailleurs en fait au-delà d'analyser la phylogénie sur des gènes il est possible de comparer les répertoires de gènes et c'est ce qui a été fait dans le laboratoire et en fait qui montre qu'on prend en garde le copongénique le répertoire de gènes on retrouve bien quatre domaines séparés en fait avec les virus en rouge et puis séparés en fait des archées des bactéries et des eucaryotes donc équipes également qui ont regardé les domaines protéiques qui ont montré les représentations où on voyait bien quatre autres entités en fait séparées voilà et donc au total ces virus notamment enfin l'humivirus et puis l'humiviridé les marseilles virus montrent des caractéristiques qui sont qui augmentent considérablement la diversité de ce que l'on connaissait du monde viral et donc ils ont avec d'autres avec les eucaryotes l'ADN certains certains qui permettent de proposer en fait un nouvel ordre qui serait une méga virale et donc parce qu'il faut au laboratoire en particulier de la collection du virus qui sont isolés par qui de Bernard en fait séquencer ces généraux et puis analyser en fait les protégéniques notamment la fonction l'origine des gènes et notamment de montrer en fait le mosaïcisme de la pesticides et la pesticides et les gènes de ces gènes et les gènes